La Galerie des batailles La Galerie des batailles est le premier ensemble voulu par Louis-Philippe pour son musée. Conçue pour être le pendant de la Galerie des glaces de Louis XIV, elle mesure 119 mètres de long pour 13 mètres de large. Plus longue que la Galerie des glaces, elle possède une grande verrière permettant un éclairage zénithal. 33 compositions aux dimensions impressionnantes retracent ici l'épopée militaire française. De la bataille de Tolbiac avec Clovis en 496 à celle de Wagram avec Napoléon Ier en 1809, ce sont les plus grands faits d'armes de l'histoire nationale qui sont ici représentés. Prenons un exemple, la bataille de Taillebourg réalisée par le peintre Eugène Delacroix. Le peintre montre ici avec dynamisme et choc coloré la prise du pont sur la Charente par Louis IX. Symboliquement, ce tableau fait écho à l'actualité politique de Louis-Philippe. Le roi reprend le pouvoir après une longue période de troubles. La Galerie des batailles, symbole fort du projet de Louis-Philippe, est le lieu d'inauguration du Musée d'Histoire de France en juin 1837. Le roi reprend le pouvoir après une longue période de la Charente.